Je suis ici cette année à Strasbourg pour étudier la musique contemporaine française, la musique populaire française, d'un point de vue de la féminisation. C'est-à-dire que je m'intéresse à comprendre le phénomène de visibilité accrue des femmes sur la scène de la musique populaire française contemporaine, donc entre 2000 et 2022, on va dire, et je donne une série de noms d'artistes. Je parle de Mimou Farmer, je parle d'Aïana Camura, je parle de Christine André-Queens, je parle d'Angèle. Ce sont des femmes qui représentent et qui sont représentées comme des modèles par rapport aux identités sexuées et sexuelles. Donc mon objectif, c'est d'étudier ce processus de féminisation, de cette visibilité, de ce succès commercial aussi, et essayer de comprendre comment ces femmes se représentent elles-mêmes, c'est-à-dire dans leur discours, dans leur posture d'artiste, et comment elles sont représentées par les médias. Je voudrais aussi étudier leur réception auprès du public et incorporer la dimension, on va dire, numérique de leur diffusion. Qu'est-ce qu'on voit ces dernières années, ces 4-5 dernières années, on voit que de plus en plus les jeunes chercheurs s'intéressent à ces questions d'identité sexuelle, d'identité de genre dans la musique, comment les genres sont représentés, comment ils représentent à leur tour les identités sexuelles et sexuées dans la société française, notamment grâce aux controverses féministes très récentes, en parlant de le mariage pour tous, le mouvement MeToo, toutes les questions liées au féminisme, au pluriel, sur la scène publique française. Je voudrais apporter un petit peu ma contribution à cet effort de recherche sur les cultures populaires, les cultures populaires contemporaines, et notamment du point de vue des constructions de genres, des représentations de genres. Et aussi féministes, je dirais, c'est une approche, là j'ai pas peur de le dire, militante. Je suis en train de commencer à rédiger un livre sur Mylène Farmer notamment, parce qu'elle a l'avantage d'avoir été sur le devant de la scène pendant presque 40 ans maintenant. Elle est extrêmement populaire et en même temps, elle n'est pas du tout étudiée. Donc ça, pour moi, c'est très important, essayer de comprendre pourquoi. Elle n'a pas fait l'objet de recherche, enfin, ou presque pas. Je veux dire, l'engouement populaire et l'intérêt scientifique ne coïncident pas. L'USIAS, l'Institut d'études avancées de l'université de Strasbourg, me permet donc avec cette bourse de prendre une année sabbatique, donc d'arrêter l'enseignement pendant un an et de me consacrer pendant cette année, ces douze mois, à la recherche. ... ... ... ... ...